Musique Les plantes sont toutes autour de nous. Il y a de très petites plantes et il y a de très grandes plantes. Au fond des océans, jusqu'au sommet des montagnes. Pourtant, elles font toutes partie de ce qu'on appelle la biodiversité. Elles forment alors un ensemble d'êtres vivants appelés le végétal et établissent des interactions avec leur milieu. Cet ensemble est appelé écosystème. Mais les connaissons-nous vraiment ? Musique L'être humain est doté d'oreilles, lui permettant de traduire les ondes mécaniques qui l'entourent et lui donnant ainsi lui. Cependant, les végétaux ne possèdent pas d'organes auditifs. Nous pouvons alors nous demander si les végétaux perçoivent les ondes mécaniques qui les entourent, notamment le son. Et si oui, quelles sont les conséquences de cette interaction ? Musique La sensitive ou mimosa pudique est une plante dont les feuilles se referment au toucher. Ce système décrit chez elle un acte défensif qui permet de se protéger contre les prédateurs ou les précipitations trop importantes. Elle aurait donc la capacité de percevoir les ondes mécaniques du toucher et peut-être même celles du son. Musique En exposant la mimosa pudique à une fréquence basse, on verra si ces feuilles se referment et donc si elle perçoit les ondes mécaniques du son. La basse fréquence ayant une longueur d'onde élevée et une fréquence faible, cela créera une vibration de l'air alors plus importante et donc plus de chances que les feuilles se referment. Musique Résultat, ça ne marche pas. Et on va essayer autre chose. Plusieurs études appuient notre expérience, comme celles menées par le chercheur Bruno Moulia, spécialiste en biomécanique, et montrent que les plantes entendent bien les vibrations de l'air dues au son du vent, par exemple. A priori, leur site de perception serait dans les feuilles qu'on appelle interrupteurs moléculaires, un peu comme des oreilles. Depuis plusieurs années, les chercheurs étudient le rapport entre le son et les êtres vivants. C'est pourquoi nous avons décidé de contacter plusieurs instituts, comme le laboratoire de l'Hermès, situé à l'université de Sergie, où le professeur M. Gallet, travaillant sur le sujet, a bien accepté de répondre à nos questions via une visioconférence. Mais tout d'abord, parlons de la théorie de Joel Sternheimer, un chercheur de la fin du XXe siècle créant la protéodie. Lui, sa stratégie, son hypothèse de départ, c'est qu'on va associer à chaque acide aminé constitutif d'une protéine quelque part une fréquence musicale. En gros, vous avez 21 acides aminés, donc 22 pour être exact, mais 21 qui sont dans une chaîne protéique, et les 21 se répartissent par rapport à leur masse à une note. Et il va montrer que cela correspond à une fréquence musicale, comme les notes du piano. Grâce à cette technique, il est possible d'augmenter la croissance, la rapidité de maturation, ou encore la teneur en sucre des fruits et légumes que nous produisons, en modulant la production de protéines. De nombreuses équipes de recherche à travers le monde y travaillent, notamment au Japon, en Italie ou en France, comme au laboratoire Piaf à Clermont-Ferrand. Pour notre expérience, nous avons décidé de faire écouter de la musique à des œufs glaines. Ces micro-algues ont un cycle naturel de reproduction toutes les 24 heures. Mais un style de musique permettrait-il une reproduction plus efficace ? C'est ce qu'on va tester maintenant ! Pendant une journée, on a chacun laissé tourner une enceinte avec un style de musique différent à 10 cm d'un tube à essai contenant des œufs glaines. Au préalable, on a dénombré les œufs glaines sur un petit échantillon de chacun des 6 tubes avant l'expérience. On teste donc si divers sons ont chacun un impact différent sur les comportements des végétaux, en particulier ici la reproduction chez les œufs glaines, en les comparant à un tube témoin. Après une journée, le tube témoin a montré une croissance de 5 œufs glaines en passant de 13 à 18 œufs glaines. Nous avons comparé cette croissance avec la reproduction obtenue des autres tubes et le résultat est sans appel. La musique électro a donné une croissance de 15 œufs glaines et donc un bénéfice de 10 œufs glaines. On voit donc que l'électro a un impact plus positif. Bien sûr, notre expérience n'est pas parfaite et cela est dû à plusieurs raisons. On a tous un acoustique différent à faire l'expérience chacun de son côté et surtout on ne l'a fait qu'une seule fois. Avec plus de temps et plus de moyens, on aurait pu contacter des ingénieurs du son pour pallier à ces problèmes par exemple. Vous ne pourrez pas dire pour le coup, ça marche, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on a conclu nous aussi. On n'a pas dit ça marche, ça ne marche pas. On n'a pas dit les protéines génodiques, ça ne marche, ça ne marche pas. On a dit non. Quand on diffuse telle séquence acoustique correspondant à telle séquence en acide aminé dans tel environnement avec tel petit poids, dans telle condition expérimentale, voilà le résultat qu'on a. En conclusion, nous avons prouvé que les végétaux peuvent entendre les ondes mécaniques grâce à la mimosa pudique et que les sons influencent leur comportement. Les plantes développent donc des interactions sonores avec leur écosystème et cela partout sur la planète. C'est donc un aspect de la biodiversité que nous découvrons. Donc faites attention, les plantes nous écoutent ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !